L'envol d'Abip Fay La disparition d'Alasek marque donc profondément les membres du super étoile, Habib au premier chef, qui lui rendent hommage lors d'un méga concert au stade d'Inbadio. Show must go on comme on dit. Et le spectacle va continuer de très belle manière. En 1988, Yossu Ndor et le super étoile font partie de l'immense tournée Amnesty International. Mais dans la première partie de 1988, ce qui occupe l'esprit de Yossu et Habib, c'est la réalisation d'un nouvel album du super étoile à paraître. Ce sera l'excellent Gainé, composé de 6 plages sublimes dont le très émouvant Merci, où Habib joue comme dans Mbeguel, volume 13, avec une basse fretless, accentuant la mélancolie du morceau. Il retrouve pour l'occasion le batteur Pabdjan Djanos dans deux morceaux, Fenen et Heyo. Sous-titrage Société Radio-Canada L'album parait à la fin de l'année 1988, après le retour de tournée. Et cette série de concerts sera à en croire Habib, la tournée qui marquera le plus sa carrière sur le plan professionnel. Par le gigantisme de l'événement, mais surtout par les rencontres qui leur ouvriront les portes du showbiz international. Habib croise notamment le bassiste Daryl Jones qui jusqu'en 1986 jouait avec Miles Davis. Après avoir joué le morceau The Truth à Hiru Zaman sur scène, Daryl Jones lui fait une petite démo sur le même morceau. Et Habib est très impressionné par la qualité et surtout par la lourdeur du son de Jones. Ce dernier lui explique alors qu'il devrait un peu moins jouer comme Jaco et jouer plus en percussion, notamment en utilisant plus la technique du slapping. Habib, qui est une éponge, comprend tout de suite les indications de Daryl Jones et s'appliquera à élargir sa palette. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la même tournée, une autre pointure de la scène jazz américaine croise la route du super étoile, Brantford Marsalis. Lui aussi est très impressionné par les capacités musicales d'Habib et ira même jusqu'à lui proposer un contrat. Habib n'y donnera pas suite, préférant continuer à développer la musique du super étoile. Et pendant la même année, très riche, 1988 donc, Habib commence à mettre ses talents au service d'autres musiciens en participant à leurs albums. Le premier d'entre eux est Soleil Manfai dans un album qui passe quasi inaperçu, Foukiyouni. Habib prend le temps de lui ciseler une merveilleuse ligne de basse dans le morceau serine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 collaboration avec Youssou reste cependant son activité majeure. Et profitant de la tournée Jololi en 1996, en compagnie de Sherlo et Yandé Kondoussen, Youssou et Habib planchent sur un album aux accents acoustiques, plus orienté vers le Sénégal. Ce sera l'album Lee et avant même sa sortie en décembre 1996, Habib donne une interview dans le quotidien national Le Soleil et dit nous avons presque fini l'enregistrement du nouvel album et dans celui-ci, il y a peut-être le plus beau morceau jamais enregistré par le Super Etoile. Habib parlait bien sûr de Birima, une merveille absolue. Pour respecter la couleur acoustique, l'ambiance, Habib choisit de jouer avec une contrebasse, une mini contrebasse japonaise qui donne un son assez particulier. Jimmy Bay et Papa Oumangom jouent avec une guitare acoustique. Le tout est aéré, frais, un vrai chef d'oeuvre. hier, hier, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501